Salut et bienvenue dans ce tuto consacré à InScape. Nous allons voir comment réaliser ces deux types d'arc-en-ciel. Donc là je les ai mis en un petit peu plus gros. Donc là c'est vraiment très facile. Et là on voit qu'il y a un petit dégradé. Donc là c'est assez fin au début et puis un peu plus large à la fin. Je vais copier ces couleurs et les mettre dans un nouveau document. Donc fichier nouveau. Voilà je colle mes couleurs ici. Donc dans un premier temps on va faire cet arc-en-ciel là puis après celui-là avec le dégradé. Donc pour cela on va sélectionner l'outil créer des rectangles et des carrés. Donc je clique, je glisse en appuyant sur CTRL. Je vais dupliquer cet objet plusieurs fois. Donc il y a plusieurs techniques. Soit on clique ici pour dupliquer, soit on va dans édition, dupliquer ou on fait CTRL D. Et encore une autre technique, c'est d'utiliser la barre d'espace. Donc on clique sur notre objet, on le déplace et on appuie sur la barre tout simplement d'espace pour en ajouter 6. Voilà. Donc grâce au magnétisme, on a nos 6 objets qui sont faits. On n'a plus maintenant qu'à leur appliquer la bonne couleur. Donc pour cela on sélectionne l'objet avec la flèche noire bien sûr. Et on clique sur la pipette et on va récupérer la petite couleur ici, la petite couleur rouge. Alors vous pouvez choisir en bas, vous avez différents types de palettes pour choisir donc votre couleur. Donc là avec la touche F1, en fait je sélectionne l'outil sélectionner et transformer les objets. Et avec ici la touche F7 qui correspond à la pipette, j'ai la pipette et je peux sélectionner l'orange. Donc je vais alterner F1, F7, vous voyez, pour rapidement mettre les bonnes couleurs. On sélectionne tout ça. On va convertir en fait ces carrés en objets chemin. Donc pour cela on va dans Chemin et Objets en chemin. Ou alors on peut également ici aller dans l'outil Éditer les nœuds et cliquer sur ce petit pictogramme qui convertit les objets sélectionnés en chemin. Ceci étant fait, on va grouper cet objet. Donc on clique ici où on va dans Objets groupés où on peut encore faire CTRL-G. Hop, CTRL-G. On fait apparaître ici les effets de chemin. Et on va sélectionner ici en cliquant sur le petit plus l'effet chemin qui s'appelle Perspective et Enveloppe. Je clique sur l'outil Éditer les nœuds ou F2. Et maintenant j'ai mes 4 petits losanges qui me permettent de modifier la perspective de mon objet. Alors on peut s'amuser à ajouter une fonctionnalité ici, un effet chemin qui s'appelle Courbe. Qui est vraiment pas mal. Si je clique là-dessus, je peux déformer, vous voyez, mon objet. Et obtenir quand même des choses assez rigolotes. Bon là c'était une petite digression. On va rester là-dessus. On va maintenant réaliser donc l'autre arc-en-ciel mais avec des dégradés. Donc pour cela on sélectionne l'outil crayon. On va cliquer ici une première fois. On appuie sur CTRL pour rester bien à l'horizontale. Et on clique ici pour terminer notre tracé. Donc là on voit rien du tout. C'est-à-dire que je dois pas avoir de contour effectivement. Donc on va rajouter un contour. Avec la pipette. Donc je sélectionne la pipette ou F7. J'appuie sur SHIFT. Là j'ai oublié d'activer. Ici, voilà ça. J'appuie sur SHIFT et je peux donc sélectionner la couleur qui va s'appliquer donc sur mon contour. On le voit en bas. Également ici. Hop, voilà. On va dupliquer cet objet. Donc j'appuie sur F1. Je sélectionne mon objet et j'appuie 5 fois sur la barre d'espace pour avoir donc en tout mes 6 lignes. Voilà, j'ai mes 6 lignes que je vais aligner. Alors pour les aligner, on clique là-dessus. On va les aligner au bord à gauche. Et on va mettre un bon intervalle entre les objets. On va les distribuer donc en cliquant là-dessus. Et puis, on va bien sûr mettre les bonnes couleurs. Donc avec F7, j'appuie sur SHIFT pour que la couleur s'applique donc bien sûr au contour. F1, je sélectionne ma ligne. F7 plus SHIFT pour la couleur jaune. Et ainsi de suite. On va sélectionner nos objets. Donc pour cela avec la flèche noire, on fait un rectangle de sélection. On va maintenant aller dans les extensions. Gérer à partir du chemin. Et on va sélectionner Interpoller. Donc là, on va choisir Interpoller les styles. Nombre d'étapes, on va en mettre 50. C'est bien. On va faire aperçu en direct pour voir ce que ça donne. Et vous allez voir, voilà, on a notre petit dégradé qui est fait. Et on clique sur Apply. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à refaire un rectangle de sélection. Et à grouper tous ces objets. Donc, on contrôle le G. Ou on peut cliquer là-dessus. Bien sûr. On va dans les effets chemin. Alors, ils sont là. Ils sont en bas. Ça, je n'en ai pas besoin. Je ferme. On clique sur le petit plus. Et on choisit Perspective et Enveloppe. Et on fait Add. Ou Ajouter. On clique sur l'outil d'éditer les nœuds. On a, comme tout à l'heure, nos petits losanges. Et on peut modifier facilement. Voilà. Notre petit arc-en-ciel. Une chose aussi, c'est que si on agrandit un peu trop. Ici, voilà, ce n'est pas le cas. C'est vraiment... Voilà. Là, on commence à avoir les lignes. Vous voyez. Alors, pour remédier à ce petit problème, tout simplement, on sélectionne le groupe. Là, on voit bien groupe de 11 objets. Hop. On va dans la fenêtre fond et contour. Et style de contour. On va passer ça en pixels. Et on va mettre, par exemple, si on met 1, c'est peut-être trop petit. Vous voyez, on voit pratiquement plus rien. On va mettre ça à 10. Et vous voyez, on comble ici les trous. Par contre, au départ, à cet endroit-là, c'est peut-être un peu... Oui, non, ça va aussi. Voilà. Hop, ctrl-z. Voilà donc pour ce petit tuto. Je vous remercie de l'avoir suivi. J'espère qu'il vous sera utile. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.